Il a été acclamé, il a été applaudi, bien accueilli lors de son lancement cette semaine de son livre « J'accuse les tortionnaires de Omar Kader ». Il a fait un travail exhaustif, il a le cœur sensible, vous le savez, maître Frédéric Bérard. Comment ça va, mon Fred? Ça va super, mon Michel, toi aussi? Ah, ça va très bien. Tout d'abord, bravo. Malheureusement, je n'ai pas pu me déplacer, mais bravo encore une fois. Je sais qu'on en a parlé tellement souvent, mais ça m'a l'air sublime. Tout le monde réagit beaucoup. Il n'y en a plus en vente à bien des endroits. D'ailleurs, me trompes-tu, sur Amazon, il y en a manqué? Oui, c'est un peu surprenant, mais apparemment qu'il y en a manqué sur Amazon. Il était deuxième au chapitre des ventes à travers le Canada dans sa catégorie pendant un petit bout de temps. Non, non, c'est vraiment, c'est surréaliste, mais quand tu es un écrivain ou un auteur au Québec, tu n'écris pas pour faire des tonnes d'argent, on s'entend. Quand tu écris un essai, tu l'écris pour essayer de, comment je te dirais, de passer un message, peut-être défendre une idée. Puis moi, ce livre-là sur Kaver, j'ai consacré tellement de temps et d'énergie et d'argent aussi, que là, de savoir qu'il se vend ou qu'il se loue à bibliothèque ou qu'il se prête, peut-être, peu importe, ça fait vraiment, vraiment, vraiment chaud au cœur parce que cette histoire-là, elle m'obsède, elle me, je te dirais, elle me fâche encore, elle m'indigne encore. Je me dis, les gens de bonne foi, quand ils vont la connaître, vont virer de bord tout de suite ou encore vont renforcer certaines, comment je dirais, certaines idées de base. J'allais dire, j'espère juste qu'il y a quelques Americans qui vont avoir le culot de lire cet ouvrage-là, de se le faire traduire, puis de pouvoir aller plus loin versus ce qui s'est passé. Puis très certainement que dans le Canada anglais, je porte le même message. Bien, écoute, c'est l'idée, là, j'ai une agente, Claude Durocher, là, qui est vraiment fantastique, qui est en train de négocier la traduction pour, justement, s'assurer qu'il soit lu en anglais, comme ce qu'il dit ailleurs au Canada et aux États-Unis. Parce que c'est à la base une affaire américaine qui est devenue canadienne très vite, quand on parle de Cabal, qui est né à Toronto, puis qui a vécu au Canada pendant une couple d'années, qui vit maintenant encore au Canada. Puis moi, tu sais, je ne vote pas aux États-Unis, mais je vote ici. Donc, que les États-Unis fassent leur cochonnerie à Guantanamo, puis torturent des gens à l'extérieur du cadre du droit, puis là-dedans, il y a des innocents, puis il y en a quand même pas mal, tu le verras dans le livre peut-être, c'est une chose. Mais par contre, quand c'est mon premier ministre à Ottawa qui décide que X n'aura pas le droit, justement, aux droits fondamentaux parce que je ne l'aime pas, puis j'ai décidé que j'allais faire du wedge politique avec lui, là, il y en a qui m'écoutent et disent, oui, mais c'est un terroriste. Oui, mais c'est parce que ce n'est pas ça la question. Tout le monde est contre le terrorisme, sauf les terroristes eux-mêmes. La question, c'est, est-ce que tu as le droit à des accusations? Est-ce que tu as le droit à un procès devant un tribunal juste et impartial? Si vous répondez oui à ça, bien, c'est tout à fait le contraire de l'histoire de Calais. Très bien expliqué, encore une fois, mon Fred. Écoute, je veux qu'on se parle. Il nous reste quatre minutes pour en parler. Un sujet quand même assez délicat. L'aide médicale à mourir. Puis là, j'ai vu dans les différents articles, on commence à parler des personnes handicapées. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Puis ça tiraille pas mal fort, là, actuellement. Oui, bien, c'est un sujet qui est ultra sensible. Puis il faut faire une histoire courte. Tu sais qu'au début des années 90, tu te rappelles de ça, toi, c'est certain. Surtout que tu étais journaliste à l'époque. J'étais là encore, mais tu devais couvrir ces trucs-là. Sous Rodriguez, une dame de la Colombie-Britannique qui était atteinte de la maladie de Lou Gehrig, qui est allée jusqu'en cause suprême pour contester une disposition du code criminel qui interdisait l'euthanasie. L'euthanasie, c'est l'aide qu'on peut apporter. En fait, c'est de se donner la mort, si on veut. Mais dans ce cas-ci, c'est l'aide apportée à quelqu'un qui voulait se donner la mort. Or, cette pauvre dame-là, qui était donc atteinte de cette maladie-là, qu'on connaît bien, elle disait, moi, j'ai un fils assez jeune, puis je veux vivre jusqu'à mes derniers instants. Puis quand je vais être rendu à mes derniers instants, je ne pourrai plus me donner la mort, contrairement à quelqu'un d'autre qui peut se suicider, parce que le suicide, j'encourage pas personne, évidemment, mais est légal au Canada. La cause suprême, pour des raisons un peu morales, avait dit, ah non, on va laisser l'euthanasie, l'interdiction d'euthanasie comme elle est là. Mais en 2015, la même cause suprême-là avait reviré, si je peux dire, la situation de bar, avait renversé son arrêt précédent, il a dit, OK, là, ça va, l'aide médicale à mourir, c'est possible, c'est permis, évidemment, il faut que ce soit balisé. Et le fédéral, donc, avait suivi avec une loi là-dessus, le Québec avait d'ailleurs initié la discussion. Puis dans la loi fédérale, les questions de santé mentale, il y avait une exemption. Or, cette exemption-là vient à sa fin, bientôt. Et là, il faut discuter, est-ce qu'on peut appliquer l'aide médicale à mourir aux personnes qui ont des enjeux de santé mentale? Et là, on parle pas ici, évidemment, d'une dépression, on parle pas ici d'une tentative de suicide comme ça, un peu inopinée. Ça prend quelque chose, une maladie mentale reconnue depuis longtemps. Donc, bref. Diagnostiqué comme il faut, là, avec tout le suivi médical. Et là, tout le monde est en train de se gratter la tête. Actuellement, le Collège des médecins et les associations psychiatres qui se sont montés en faveur d'appliquer la loi sur l'aide médicale à mourir à ceux et celles qui ont des enjeux de santé mentale. Mais là, le diable est dans les détails, comme on dit en anglais, comme tu sais. Mais là, comment on fait ça? Parce que, tu sais, la question du consentement, elle est au cœur de l'aide médicale à mourir. Est-ce que la personne souhaite réellement mourir? Est-ce que c'est vraiment son intention? Est-ce qu'elle va changer d'idée demain matin? Parce qu'elle le souhaitait peut-être quand elle avait, mettons, exemple, toute sa tête il y a X années. Mais là, maintenant, dans l'état où elle est rendue, est-ce que c'est encore son souhait? Bien, voilà. Et là, évidemment, je suis pas psychiatre moi-même puis je jouerai pas ce jeu-là. Mais on comprend assez facilement, là, à quel point ça devient pélicat, ça devient difficile. Parce que si tu procèdes à l'aide médicale à mourir, puis finalement, c'était pas tellement ça que la personne voulait encore aujourd'hui. Tu imagines les questions de responsabilité professionnelle pour les médecins et autres, le deuil pour la famille, en tout cas, bref. Là, l'échelasseur a ça entre les mains. Et puis moi, ils ont pas besoin de moi, évidemment, mais j'espère très sincèrement, puis je pense qu'ils vont le faire, qu'ils agissent de manière très, très sensible, très, très délicate, avec beaucoup de parcimonie. Puis si ça prend plus de temps que le temps qui est prévu, bien que ça en prenne plus. Parce que franchement, c'est pas le genre d'affaires que tu peux faire sur un coin de table. Non, vraiment pas. Puis c'est tout un dilemme. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par ça. Puis ça peut même créer des divisions dans les familles. Ça ferait beaucoup. Ben oui, j'ai pas heureusement vécu de quoi semblant, mais j'ai entendu des histoires, puis on l'imagine assez évidemment. C'est vraiment... Puis je suis content qu'on soit capable quand même, c'est pour ça que je voulais l'aborder, cette question-là avec toi ce matin, qu'on soit capable d'en discuter aujourd'hui au Québec, ailleurs au Canada. C'est entre 2023, sereinement. Puis là, 25-30 ans, c'est un sujet qui est très tabou. Quand la cause suprême, je te parle de sous-Rodriguez, c'est pas pour rien, sur des valeurs, sur des questions morales à quoi elle disait, ben là, la société canadienne n'est pas là, on n'est pas prêt. Puis sais-tu quoi? Peut-être qu'elle avait raison à ce moment-là. Aujourd'hui, la preuve, la société a évolué. On est capable d'en discuter. Mais là, on vient... Je te dirais que le plus difficile reste à venir, c'est-à-dire cette question-là sur les enjeux de santé mentale. Fred, comme toujours, merci beaucoup pour le beau commentaire. As-tu une petite citation pour nous quitter ce matin? Écoute, j'ai touché d'en chercher une qui allait avec le reste du propos. Je ne la connaissais pas, mais je la trouve... Je ne suis pas certain de tout son sens. Je vais te laisser y réfléchir de ton bord. Tu me diras ce que tu en penses. Mais elle est superbe, je crois. C'est de Victor Hugo, le magnifique, magnifique écrivain français qui disait ceci. « Vivre est une chanson dont mourir est le refrain. » Recommence-t-encore. « Vivre est une chanson dont mourir est le refrain. » Ça ne se peut pas, ça. Parce que dans une chanson, il faut que tu répètes le refrain plusieurs fois. Il ne tente peut-être pas de la vie d'une seule personne. Peut-être que le refrain... Comme le refrain est incontournable, la mort l'est aussi. Puis on finit sur le refrain. Habituellement. D'habitude. Wow! Merci beaucoup, Fred. C'est beaucoup pour 7h21, le matin. Oui, je sais. Moi aussi, je ne vais pas m'encher de café tout de suite. Prémi. On se retrouve. À lundi, on va la trouver facile. Pour tout de suite, c'est moins clair. À lundi, mon vieux. Bye-bye. Salut, bon week-end. Bon week-end. Fred Bérard, notre éditorialiste, avocat, docteur en droit constitutionnel, professeur et auteur. Bon week-end.